Alors, vendredi 30, à l'Altérax, vous savez, là-haut, le campagallet, à l'Altérax à 19h30, c'est toujours le bonheur chez eux. Vous allez voir, c'est même peut-être des fois encore plus tôt. C'est plutôt du métal, c'est plutôt punk, bien souvent. Et là, il y a une série de groupes que je ne connais pas, sauf un, et c'est pour ça que je l'ai mis, parce que c'est quand même exceptionnel, il me semble, si c'est bien eux. Alors, il y a un groupe qui s'appelle Four Horsemen, avec un 4, comme Four Horsemen, Dead Pistols, alors je suppose que ça doit ressembler à des reprises tribunal, c'est ça. Voilà, Tribute. Et il y a un groupe qui s'appelle Préparation H, dont me parlait souvent l'ami Benoît. Mais, 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 il peut. La Préparation H, c'était le groupe notamment de Jean-Jean, c'était un groupe quand on avait 20 ans, donc il y a plus de 20 ans de ça. C'était un groupe de punk niçois, et le rythme, c'était « Rambo, je t'en remerde ! » mais c'était extraordinaire. Moi, j'adore, mais c'est quand il y avait une ambiance de fou. Avec un certain Alexandre Lemaire, avec des gens comme ça, et donc, si c'est bien eux, j'en sais rien. C'est eux, mais c'est eux qui se reforment, c'est eux. J'ai une Préparation H, depuis le temps qu'on m'en parle, moi, je ne les ai jamais entendus, attention, je ne les ai jamais entendus, on ne trouve pas de musique sur le mètre. Moi, je dois, dans ma cave, je dois encore avoir des cassettes, avec, il reprenait le logo de Préparation H, quoi. Voilà, voilà, le médicament pour les hémorroïdes, voilà. Mais, non, non, mais c'était un très bon groupe, c'était un groupe qu'on aimait. Donc, je pense que je vais y aller ce vendredi, faire un petit tour à 19h30, pour voir Préparation H, parce que c'est un truc qu'il faut que je vois, parce que depuis le temps que les amis m'en parlent. En même temps, ça n'a rien d'heur, mais la pub du vrai Préparation H, c'est une des meilleures pubs de tous les temps. Elle était excellente. Aïe, 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 aïe ! Je crois qu'ils ont des blouses blanches sur scène, d'ailleurs, bien, en peu clair. Alors, ils ont eu tout, oui, je crois. Enfin, bon, voilà. Donc, voilà, Porsche, vendredi 30, à l'Alterax, à 19h30. Donc, j'ai trois groupes, dont Préparation H. Toujours dans les haches, vendredi 30, à la salle des arts d'Azur, il y a au Broc, le Broc, il y a Arthur H. C'est pas rien à voir. Oui, c'est le fils de jain, c'est complet depuis très très longtemps, et tant mieux, parce que Arthur H, c'est très bien, c'est une salle magnifique, on est extrêmement bien accueillis. Donc, je s'en prie, Jean-Marc. J'ai rencontré Arthur H, en 1989, à Madagascar, à Thuléard, et il se trouvait qu'on était dans le même hôtel, on était en vacances, on faisait beaucoup de voyages à l'époque, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer, lui, et tous ses musiciens. Je sais, nous avons eu une soirée dans un truc, c'est une salle de l'Alliance française à Madagascar, comme ça, c'est pratiqué souvent, et j'ai eu l'occasion de voir le concert, je me rappelle de l'entrée, j'ai encore le ticket, c'était 300 francs malgaches, mais ça doit représenter quelque chose comme 5 centimes maintenant, voilà. Et l'après-concert, donc, à l'hôtel, au bar, et à la piscine, tout ça, qui, bon, c'est pas parce que c'était l'arturage, mais bon, on a passé une soirée, une soirée, une contre-bassiste, saxo, violon, il y avait tout, là-dedans, c'était génial. Belle anecdote, beau souvenir, merci Jean-Marc. Ok, 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 donc ce même vendredi, vous avez le choix aussi à Monaco, à l'Opéra Garnier, avec Benjamin Biolet, Melville Poupot et Cyril Aimé, donc voilà, c'est des gens qu'on aime bien. Ah bah, oui, oui, c'est du très bien, entre le théâtre et chansons, je pense. Voilà, le vendredi 30, ici, à Châteauneuf, Grasse, Châteauneuf de Grasse, c'est par là, il y a un groupe qui s'appelle Chahar Massala, c'est une espèce d'électro-indienne. Mais je crois qu'il y a notre ami Ola-Bail, dedans. Voilà, c'est ça, puisque, enfin, je dis c'est ça, je sais qu'elle a fait passer l'info et tout, et je pense qu'on la verra, c'est à ce moment-là. J'ai vu ce groupe en conservant, il y a au moins 5-6 ans, dans la belle ville de Vence, et à l'époque, elle était la chanteuse de ce groupe, donc je ne vois pas pourquoi ça aurait changé. Peut-être toujours, c'est une bonne info. Donc c'est le toucan, le toucan, ça s'appelle, comme l'oiseau, je suppose, le toucan, 20h, à Châteauneuf de Grasse, Chahar Massala. Voilà, ensuite, le samedi 1er décembre, il y a justement le groupe qu'on vient d'entendre, de Watazoy, à l'Entrepont, à Nice, c'est-à-dire, vous savez, dans des anciens abattoirs, là-bas, au 109. Ouais, d'accord, le truc qui a si bien travaillé l'actrice, là. Voilà, donc Watazoy, allez voir, vous allez voir, c'est un samedi 1er décembre à 19h, ça démarre, et c'est un lieu sympathique, on le connaît, et puis Watazoy, c'est des gars sympas. Et ils jouent de la musique, ils chantent en anglais, mais c'est un peu entre jazz et des chansons comme ça, un peu saoules, un peu autres. Voilà, vous allez voir, vous allez vous régaler, c'est très très bien. Ensuite, le samedi 1er décembre à l'Altérax, puisqu'on en parlait tout à l'heure de l'Altérax, le lendemain, donc, à 21h, vous avez Mills, une de leurs dernières dates, avec Presse Gang Metropole. C'est une belle affiche. Belle affiche à l'Altérax, mais ce même, ah non, après c'est le dimanche 2 décembre, et c'est là qu'il y a une grosse, un gros après-midi, il faut amener les pains au chocolat et les sandwichs pour le faire sans 4 heures, puisque c'est à 16h à l'Altérax, et il y a donc 1828, le nouveau groupe, donc, on va arrêter de parler avec Champo. Batchas, qui est dans les amis et qui prennent toujours musique électro avec des amis de Champo, qu'on voit depuis pas mal de temps ensemble. Il y a Kill the Moose, qu'on a reçu aussi la semaine dernière, et Curl. Ouais, superbe affiche, et Curl qui joue rarement sur Nice, enfin, il joue rarement tout court, parce que c'est un groupe de Nice, et c'est un groupe précieux, vraiment, c'est un tripop magnifique. Donc ce dimanche, il y a un beau week-end chargé pour ceux qui aiment la musique à l'Altérax. Clairement, clairement. Tu voulais réagir sur Curl, Fred ? Non, je ne connais pas du tout, mais la façon dont vous en parlez, c'est... Et puis moi, j'aime beaucoup cette salle à l'Altérax, j'ai été voir des concerts métal, des tributes, même, sur Maiden, sur Trust, tout ça, et je ne connais pas du tout. Bon, alors, on va reprendre l'interview avec toi tout de suite.